Sur ces images, l'un des rares miracles en Méditerranée, alors que 67 migrants sont portés disparus. En pleine nuit, les gardes-côtes grecques ont sauvé 9 migrants qui avaient réussi à s'accrocher à des rochers près de l'île d'Eubée, non loin d'Athènes. Le voilier sur lequel ils tentaient de rejoindre l'Europe a fait naufrage. Les recherches pour trouver des survivants, également au large de l'île de Samos, où 8 personnes sont disparues, se poursuivent. Le temps inhabituellement beau en Europe a déclenché un flux de migrants sur les dangereuses routes de la Méditerranée. La semaine dernière, plus de 6 000 personnes ont atteint les côtes italiennes. Mais les drames se multiplient. Un service funéraire a lieu ce mardi à Lampedusa pour les 8 corps récupérés dans l'épave d'un bateau le 25 octobre. Parmi eux, plusieurs bébés. Les autorités locales sont débordées. Débordées aussi, les bateaux affrétés par les organisations humanitaires pour secourir les migrants à la dérive. L'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée, navigue toujours dans l'attente d'un port pour les 234 personnes secourues fin octobre. Le directeur des opérations de SOS Méditerranée a averti que faire des survivants les otages d'un débat politique serait un échec dramatique de l'Union Européenne. Au total, 1000 migrants sont coincés sur ces bateaux. Certains pays, comme l'Italie, ont prévenu qu'ils ne laisseraient pas débarquer les personnes secourues par les navires des ONG étrangères.